Le Bayern était-il fou de sélectionner Vincent Kompany comme entraîneur ? C'était la question qu'on s'était posée il y a 4 mois et force est de constater Thomas que pour l'instant c'est un mariage parfait. Comment ça va ? Écoute ça va très bien, super content de reparler du Bayern, une équipe que j'aime bien. Et puis oui, c'est un mariage parfait mais surtout c'est une terreur en Europe parce que le nombre de buts que le Bayern marque, ça impressionne. Et si je remets la slide, il y a un Bayern-Barça qui arrive dans quelques matchs et je pense que ça on en reparlera le moment venu. Ça c'est clair. En tout cas aujourd'hui on va se parler du Bayern, on va se parler du Bayern-Leverkusen et on va se parler également de plusieurs matchs en Europe avec notre partenaire Unibet qui vous offre jusqu'au 30 septembre 10 euros avec le lien qui est dans la description. 10 euros offerts directement. Alors vous remplissez toutes les conditions évidemment. Et en plus, bonus incroyable, je ne vous parle même pas du bonus sur les 100 euros perdus au premier pari, c'est que le match Bayern-Munik-Bayer-Leverkusen sera diffusé pour tous les inscrits sur Unibet, sera diffusé sur Unibet TV. Gratuitement. C'est un truc de ouf. Et d'ailleurs je vous le dis aussi, Real Atletico également. C'est pareil, c'est pareil. C'est cadeau, c'est offert. Bon, ce Bayern, Thomas, c'est une terreur, mais c'est surtout une terreur offensive. Regarde les matchs depuis le début de la saison. Déjà tout est vert. Au-delà de la couleur verte, c'est le nombre de buts. 20 buts sur les 3 dernières rencontres. 6-1, 9-2, 5-0. On s'était déjà tâté à en parler après le 9-2. On s'est dit on va attendre le déplacement Verder, ça peut être un piège. Que dalle. 5-0, bim. C'est assez impressionnant. La faculté qu'a cette équipe à écraser ses adversaires et à surtout continuer d'attaquer. Ça c'est un peu dans la mentalité Bayern. Il y a des équipes qui s'arrêtent à 2-3-0. Maintenant le Bayern, c'est l'équipe en Europe qui aime mettre des grosses raclées. Bravo à eux. Ouais, c'est clair. Et puis il y a une facilité, il y a une légèreté offensive. Alors elle est liée évidemment à des joueurs qui se connaissent. On pense à Kimmich, Moussiala, Harry Kane. Ça fait maintenant deux saisons qu'ils arrivent à travailler ensemble avec Kane notamment. Mais ils ont réussi à intégrer Mickaël Olizé qui est clos dans ce début de saison. Il a l'impression qu'il a toujours joué là-bas quand tu le vois jouer. Ouais, il est simple. Il est simple, il est bon. On en parlera plusieurs détails tout à l'heure mais tu regardes le classement. C'est un début parfait pour Vincent Compagny qui a trouvé les mots et qui est arrivé très tôt aussi dans ce mercato estime. Il est arrivé début juin. Il a eu le temps de façonner son effectif, d'impliquer tout son staff. Et 4 matchs, 4 victoires, 16 buts marqués. Voilà, c'est une dinguerie. Et 3 buts encaissés seulement. 3 buts encaissés. J'ai l'impression depuis le début de la saison, ça a été ce premier match d'ouverture face à Wolfsburg où le Bayern a été mené. Je te le répète souvent, c'est toujours un élément important, je trouve, de l'adversité. A été mené et a été gagné ce match à l'extérieur pour bien lancer sa saison. Après, c'est le premier match de la saison. Le temps que l'équipe se trouve sur le terrain, qui a quand même des repères pour les matchs officiels. Il peut toujours avoir un petit temps d'arrêt. Mais non, ils ont su répondre. Ils ont gagné dans les dernières minutes. Et surtout, ils ont confirmé derrière ce Bayern qui n'a pas en plus révolutionné son effectif. Non, il n'a pas révolutionné son effectif. Et si tu regardes tactiquement, tu retrouves des principes que l'on connaît. Manu Neuer qui arrive tout de suite à devenir le libéraux de l'équipe. L'Inger et Upamecano qui restent en défense. Kimmich qui s'intègre de son poste d'arrière-droite. Il rentre dans le milieu de terrain. Derrière, tu vois, c'est drôle. Il y a les demi-espaces, la méthode Guardiola. Parce que Compagny est un enfant de Guardiola en tant qu'entraîneur. Donc, il va utiliser les mêmes préceptes que l'entraîneur catalan. Tu vois, ça occupe la largeur au maximum. Et au milieu de terrain, tu as ces 3-4 joueurs qui occupent bien l'espace aussi. Avec Olysees qui va prendre le demi-espace. Moussiala qui se régale aussi. C'est vrai. Il y a quelque chose d'important à dire. C'est que Neuer et Müller, ils ont pris leur retraite internationale. Donc, ils vont être vraiment focus sur le Bayern. Et j'avais dit, attention à la bête blessée. Parce que ça faisait 11 titres consécutifs qu'ils avaient remportés en Bundesliga. Ils l'ont perdu l'an passé avec une belle manière le côté Leverkusen. On avait hâte de voir la réponse. Pour l'instant, la réponse, elle est agressive. Elle est agressive. Bon, après, il y a toujours ce chat noir, Hurricane. On verra si cette année, il va pouvoir remporter un titre. Mais c'est un bon début de saison. On peut dire, c'est un euphémisme. 10 buts marqués, 5 passes décisives. Il est impliqué toutes les 30 minutes sur un but. C'est pas mal. C'est abusé. Petite digression là. J'ai vu que Yoris a remporté un trophée avec son équipe aux Etats-Unis. Il n'avait rien remporté en 11 ans avec Tottenham. Il fait une saison aux Etats-Unis. Il remporte un trophée. Avec Giroud. Avec Giroud. Donc, je souhaite le même bonheur évidemment à Kane qui, lui, n'a pas remporté de trophée avec un talent incroyable. C'est quand même dommage. On pourrait parler de Moussiala, évidemment, qui éclot de son talent, cette Bundesliga et cette Ligue des Champions. Mais il y a un joueur qui vient d'arriver. On a l'impression qu'il a toujours joué pour le Bayern. Il est sur un nuage tout cet été. Son transfert. Ses Jeux Olympiques. Sa première sélection avec les Bleus. Et un début de saison fantastique. Lui aussi, il est léger sur le terrain. Il est léger. Il est polyvalent. Il a une capacité d'élimination qui est incroyable. J'en ai pour preuve le but qu'il met… Enfin, la passe d'Isif qu'il donne à Moussiala où il élimine 3-4 joueurs dans la surface côté droit. Il y a ce deuxième but où il va marquer tout en légèreté en faisant une espèce d'enroulé dans la lucarne alors que plein de joueurs auraient tapé avec beaucoup de puissance. J'adore. C'est un des coups de cœur de ce début de saison et j'espère vraiment qu'il va continuer comme ça. En tout cas, il est dans une équipe qui va lui proposer offensivement de quoi avoir des statistiques incroyables et sûrement les meilleures de sa carrière. En tout cas, là, tu vois, à son début de saison, il fait partie des meilleurs joueurs sur les différents items qu'on propose, notamment les passes clés, notamment les passes qui cassent les lignes, notamment les passes décisives, en tout cas les dernières passes avant un tir. On a un joueur qui nage en plein bonheur et qui, je pense, va se marrer avec Moussiala. Moussiala, lui, qui est en passe de peut-être prolongé. J'ai lu dernièrement, tu vois, que le Bayern avait un plan de carrière pour lui avec la volonté de le mettre au cœur du jeu. Il s'entend très bien avec compagnie et dans la volonté de le prolonger, il y a la possible arrivée de Wirtz, du Bayern Leverkusen. Mais c'est ce que j'allais te dire. Wirtz, on ne sait pas réellement s'il va signer au Bayern ou pas. On sait qu'il y a le Real dessus, il y a City également dessus. Donc, ils veulent au moins garder l'une des deux pépites allemands qui représentent le futur de l'Allemagne, Moussiala. Évidemment, je pense qu'ils aimeraient avoir les deux parce que, historiquement, la Nationalmannschaft a toujours eu beaucoup de joueurs en provenance du Bayern, comme la Squadra Azzurra avec la Juventus. Déjà, s'ils arrivent à conserver Moussiala, ça serait exceptionnel. Et puis, s'ils ont Wirtz, ça sera la cerise sur le gâteau. En tout cas, ils ont un effectif taillé pour aller chercher cette Ligue des Champions en plus de la Bundesliga. On ne va pas peser nos mots parce que Neuer devrait être de retour normalement pour le top spiel de demain soir. Mais derrière, on va avoir un effectif. Tu vois, il y a Ito qui est blessé, certes. Mais derrière, tu as tes trois centraux, tu as trois arrières-gauches. Alors, tu as tes deux latérales droits. Mais bon, tu as Kimmich qui arrive à pouvoir dépanner. Quand tu compares cet effectif à celui du Paris Saint-Germain qu'on avait pu étudier dernièrement, avec justement ces latéraux où les postes ne sont pas doublés, là ici... Ito, en défense centrale, il vient d'où, lui ? Ça ne me dit rien. C'est le recrutement cette année. Il vient de France, si je ne me trompe pas. Non, il vient directement du Japon, de Stuttgart. C'était un achat de 23 millions d'euros. D'accord. Ok. Ok, ok, ok. Ouais, non, c'est un effectif qui est qualitatif et quantitatif. Regarde le secteur offensif, si tu peux nous le remettre. Mais bien sûr. C'est assez indécent parce que Coman était annoncé du côté de l'Arabie Saoudite et du côté d'Alilal, il est resté. Il y a Matistel, Olizé, Gnabry, Thomas Muller, Kane, Sané. Waouh, c'est abusé. Moussiala. Non, non, c'est... C'est simple. Je pense que c'est un des meilleurs effectifs européens. S'il n'y a pas de blessure, évidemment. Après, il va falloir voir. Peut-être une limite sur Goretzka, tu vois. Goretzka, mais il y a Leimer qui peut jouer dans l'axe. Ouais, puis il y a Pavlovitch qui est arrivé. Donc, tu vois, c'est quand même un effectif qui est complet. Il faudra voir parce qu'avant de rentrer dans le match face au Bayer Leverkusen, il y a une fenêtre là qui est très intéressante. On va voir ce qu'a dans le ventre ce Vincent Kompany et ce Bayer de Vincent Kompany parce qu'il terrorise l'Europe sur ce début de saison. Certes, mais là, tu vas jouer le Bayer Leverkusen. Tu vas à Aston Villa. Tu as ce double match toujours délicat. Francfort et Stuttgart en Bundesliga. Il est à le Barça. Voilà. On fera le point d'ailleurs. Oui, on fera le point parce que le Barça, ils sont en train de cartonner aussi. Donc, c'est peut-être d'ailleurs le choc des deux meilleurs écuries en Europe actuellement. C'est possible. C'est possible. Ils gagnent tout leur match. Il faudra confirmer, évidemment. Mais c'est une finale. Enfin, une finale. Peut-être une finale avant l'heure. Une affiche. Oui, une affiche de finale. Voilà ce que je voulais dire. Mais c'est assez incroyable d'avoir ça. Avec Flick qui revient. Non, ça va être beau. Ça va être beau. En face, il y a un Bayer-Leverkusen. Un Bayer-Leverkusen qui... On a une impression différente. Voilà. Mais on a une impression différente par rapport à la saison dernière. C'est logique aussi. On n'est plus, tu sais, dans la surprise. Là, ils sont dans la confirmation. Il y a eu cette défaite à domicile contre Leipzig. Moi, je vois quand même que c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Notamment à Rotterdam. C'était leur premier match en Ligue des Champions sous Xabi Alonso. On s'est dit, attention, est-ce qu'ils vont réussir 4-0 ? Mais c'est une équipe qui, défensivement, me pose beaucoup de questions. Ça encaisse beaucoup de buts. Et regarde, il y a Boniface qui marque le but de la victoire. Encore dans le Xabi Alonso time, dans les arrêts de jeu. Mais tu as l'impression que c'est plus ric-crac que par rapport à l'an passé. Donc, à voir comment ça va donner contre le Bayer. Mais en tout cas, ça va être un match spectaculaire. En tout cas, tu vois, il y a aussi cette adversité. Wolfsburg, qui a un grand faire-valoir du Bayer et du Bayer-Diverkusen. Parce qu'ils ont mené par deux fois au score. Ils menaient à la mi-temps avant de perdre. Mais il y a aussi cette ressource mentale, cette adversité. Oui, ils sont attendus, en tout cas. On verra demain soir comment ça va rendre cette rencontre. Parce que, clairement, c'est l'affiche de ce week-end. Je suis en train d'aller chercher justement les pronos avec notre partenaire Unibet. N'oubliez pas, évidemment, que jouer doit rester un divertissement exclusivement réservé aux personnes majeures. Je n'ai pas la fenêtre, là. Je n'ai pas la fenêtre, mais ce n'est pas grave, on l'a dit. C'est important de le préciser pour tous nos abonnés. Partagez, justement, le Bayer-Diverkusen, samedi à 18h30, en direct et gratuit sur Unibet TV. Donc, vous vous inscrivez, vous avez 10 euros offerts et vous pouvez voir le match gratuitement. Pas mal, quand même. C'est clair. La cote du Bayern favori à 1'69, le match nul à 4'35 et le Bayer-Diverkusen coté à 4'05, Thomas. C'est une grosse, grosse cote pour le Bayer-Diverkusen. Ouais. Après, c'est vraiment le premier, premier gros choc de compagnie. Enfin, pour compagnie. Alors que Chabellonzo a peut-être déjà un peu plus d'expérience. C'est compliqué. But pour les deux équipes, oui. Côté à 1'30. Et je mettrais peut-être, enfin, je vois peut-être un 2-2 ou un... Enfin, plus de 3,5 buts. Plus de 4 buts. Je ne sais pas si tu as la cote, mais je vois un feu d'artifice. Les deux équipes marquent. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je vois le Bayern s'imposer aussi. Même si c'est le premier match de Vincent Compagnie, c'est le premier top spiel. Combo, résultat et total de buts. Toi, tu verrais quoi ? Match nul et plus de... Je ne sais pas combien de buts. Match nul et plus de 2,5 buts. Ouais, voilà. Alors, match nul et plus de 2,5. La cote est à 7,10. Grosse cote. Ouais. Grosse cote. En buteur, tu verrais qui ? Parce que tu vois, dans les cotes favorites, les plus jouées, il y a Florian Wirtz et Harry Kane. Wirtz et Moussiala. Les deux pépites à l'un, ils vont se répondre. D'accord. Wirtz et Moussiala. Ok, et moi je jouerais la simplicité comme d'habitude, évidemment. Bayern Munich et but pour les deux équipes à 2,40. C'est déjà une belle cote. C'est clair. C'est clair. D'autant plus qu'ils sont à domicile. Donc ouais, ça va être un match spectaculaire. Il est à quelle heure le match d'ailleurs ? Faudrait que je regarde. 18h30. 18h30. Donc toi tu jouerais Wirtz et Moussiala. Ouais. Le combo est à 8,56. Ouais. Ah c'est bien. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. En tout cas, vous nous direz en commentaire quel est votre pronostic pour cette rencontre. On va passer, sauf si tu vois autre chose Thomas. Non, non, ouais. Aux autres rencontres du week-end. Aux autres rencontres. Ça commence ce soir avec Paris Saint-Germain contre Rennes. Un Paris Saint-Germain, on reviendra peut-être dessus prochainement. Avec un Joroneves qui est la clé de ce PSG. Mais un PSG qui est diminué ce soir quand même. Un PSG diminué avec Nuno Mendes qui est toujours absent. Hakimi qui sera présent à droite. Béraldo qui va revenir sur ce poste de latéral gauche. Moi je ne suis pas fan. En tout cas, c'est une vraie faiblesse côté PSG. Milieu de terrain, on verra. Mais Lee qui va jouer dans ce que tu aimes, dans cette polyvalence. Il va jouer un peu, il va dépanner à gauche. Parce que Barcolat pourrait être sur le bord. Moi je le préfère en milieu de terrain, Lee, qu'en attaque. Mais surtout, le PSG va devoir répondre. Après la contre-performance, c'était contre Reims, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc le PSG, ça y est, ils sont accrochés par Monaco et Marseille. Ils doivent reprendre le leadership. Mais moi j'ai toujours des interrogations sur cette attaque parisienne. Donc c'est très bien le collectif. Ils sont dans un nouveau projet sans des stars. La star, c'est le coach. Très bien. Mais moi j'attends un peu plus du PSG sur la capacité à se créer des occasions. Et à faire mal à l'adversaire. Comme peut le faire justement ce Bayern Munich cette année. Écoute, on va voir ça. On va voir ça parce qu'il y a le PSG qui a perdu ses deux premiers points. Alors après une saison, elle est longue. Paris ne peut pas tout gagner. Moi je pense... Alors Rennes souffle le chaud et le froid. Je vois quand même le PSG s'imposer. On sait que Paris, après la Ligue des Champions, c'est toujours difficile. Mais avant la Ligue des Champions, ils font le taf. Donc avant Arsenal, je pense que Paris fera le job et remportera la victoire. Ouais, je te suis. Je te suis. Mais par contre, tu vois, je ne vois pas un PSG gagner avec 3 buts d'écart ou quelque chose comme ça. Je pense que ça sera 1 but d'écart, 1-0, 2-1, mais quelque chose d'assez serré. Moi pareil. Concernant les matchs de demain, on a Newcastle-Manchester City. Ça va être intéressant de voir comment City va se comporter sans Rodry. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est le maître à jouer de ce milieu de terrain. Là, il est blessé, on ne sait pas pour combien de mois, mais au moins je pense pour 6 mois. Et ça va être compliqué pour eux. Maintenant, voilà, City, je trouve qu'ils ont un banc de touche qui est sûrement le meilleur d'Europe. et Newcastle qui, depuis cette première saison où ils ont terminé le top 4, c'est plus délicat. Donc, victoire de City avec un Allende qui est en feu. Moi, je suis d'accord avec toi et on verra les cotes. On vous invite à regarder les cotes justement de Erling Allende en tant que buteur. On va dérouler avec, il y a un Chelsea-Brighton qui est intéressant aussi parce que Chelsea fait un bon début de saison. On les a étudiés. Brighton qui est invaincu, si je me rappelle bien, invaincu en Première Ligue. C'est un match qui peut être sympa aussi à regarder. Je vais jouer Chelsea parce que je pense qu'ils ont une bonne dynamique et ils doivent confirmer. En tout cas, je veux que Chelsea l'emporte. C'est plus dans ce sens-là pour confirmer et pour confirmer et valider le bon début de saison de Mareska. Pareil, je suis assez hypé par ce que propose Chelsea. Notamment Caicedo, ça a été un coup de cœur quand j'ai regardé Chelsea le week-end dernier. Et je pense qu'ils vont confirmer. Parce que c'était quand même un match à West Ham, ce n'était pas facile. et ils ont réussi à être d'une certaine... Enfin, une facilité déconcertante sur le terrain. Donc, je pense qu'ils vont confirmer contre Brighton. En tout cas, je l'espère. Je te confirme que Brighton est invaincu. Donc, ça va être un très gros match à se re-suivre. On va... Le Bayern, on en a parlé. Le top spiel. Intéressant de voir aussi ce que va faire Liverpool à l'extérieur. Et après, il nous reste les deux derniers matchs qu'on va faire respectivement sur nos chaînes. C'est ça. Aujourd'hui ou demain, on va voir en fonction des actualités. Marseille qui va se déplacer à Strasbourg. Strasbourg qui est le Marseille de l'Est. La Méno qui est le Vélodrome de l'Est. Ça ne va pas être simple comme déplacement. Marseille qui est invaincue globalement en Ligue 1. Mais Strasbourg, attention parce que c'est tout feu, tout flamme. C'est sur ce genre de match qu'on va voir ce qu'a Marseille dans le ventre. Parce qu'on sait que Marseille peut être parfois irrégulier. C'est ce qui fait qu'ils peuvent perdre des championnats là où le PSG va remporter tous ses petits matchs compliqués. Donc, moi, j'attends une victoire de Marseille. Parce que là, ils doivent enchaîner. C'est l'année... Je ne vais pas dire l'année ou jamais. Mais c'est quand même une année où ils peuvent aller vraiment embêter pour rester poli le Paris Saint-Germain. Donc, je vois une victoire de Marseille. Je suis encore dans l'analyse. Je prépare ça. Je suis en train d'étudier Strasbourg. Donc, rendez-vous sur CM Football pour l'analyse de cette rencontre tout à l'heure. Comme ça, j'ai du mal à voir Marseille perdre. Alors, ce n'est pas une question de supporterisme. Mais par rapport à la production qui ont été réalisées et à la dynamique du club, j'ai du mal à les voir perdre à Strasbourg. Mais je vois un match avec des buts. Donc, je réserve encore mon commentaire. Mais je vois... Voilà, si j'ai un prono à dire, c'est l'OM ne perd pas pour le moment. Et puis, j'affirmerai quelque chose tout à l'heure, je pense, après avoir étudié. Et puis, il y a la conférence de presse de Roberto de Zerbi à 13h30. Donc, on va savoir aussi quel sera le système de jeu, quels seront les latéraux. C'est le gros point d'interrogation à Marseille actuellement. Et puis, on a l'affiche de dimanche. Ouais, le derby de Madrid, mais sans Kylian Mbappé. Laissé pendant trois semaines. Donc, ça, ça m'embête un peu parce que, mine de rien, il était en train de reprendre de la confiance sur Unibet TV. Donc, ouais, c'est un coup dur pour le Real parce que ce Real commençait à trouver ses marques avec ce 4-3-3. Même si, d'après certains médias espagnols, Ancelotti veut revenir à un 4-4-2 dans les grosses rencontres. Donc, il y a fort à parier que dimanche soir, on aura un 4-4-2 avec un Bellingham en 10 et Rodrigo Vinicius devant. Camavinga, on sait s'il sera de retour. Il est de retour, mais est-ce qu'il sera titulaire ? J'attends la conférence de presse cet après-midi d'Ancelotti pour avoir des nouvelles. Pour l'instant, je ne sais pas. Moi, je pense que ça va être un match compliqué, vraiment compliqué pour le Real. Je ne vois pas l'Atletico l'emporter, mais je vois le Real perdre des points. Et moi, je vais jouer le match nul sur cette rencontre parce que Julian Alvarez a encore marqué, je crois. Ils sont imposés hier, la dernière seconde. Sur les deux derniers matchs, ce n'est pas glorieux, mais ça gagne. Ils sont invaincus cette année encore, l'Atletico. Et surtout, c'est une équipe qui marque beaucoup dans les arrêts de jeu, de ce que j'ai pu analyser ce matin. Donc, le Real devra rester concentré jusqu'à la fin. Je donnerai mon prono sur ma chaîne cet après-midi. D'accord, attends, je suis en train de regarder, je vais partager le classement. Atletico, les trois clubs ont vaincu pour l'instant. Seulement trois buts encaissés du côté Atletico. Ouais, ça peut faire... Moi, je joue le match nul sur cette rencontre. Je vois pas le Real encore... Enfin, sans Kylian Mbappé qui trouvait ses marques. Je vois pas le Real être en mesure de pouvoir aller gagner à l'heure actuelle. C'est trop tôt dans la saison. Et ça pourrait faire le jeu du Barça. Et surtout, ça fait 39 matchs d'affilée qu'ils sont invaincus en Liga. Et la dernière défaite, c'était contre l'Atletico l'an passé à la même période. Ça fait un an jour pour jour qu'ils n'ont pas perdu en Liga. Et il y a le record à aller chercher qui est de 43 matchs qui est parti en Barça. Donc, j'espère qu'ils vont passer l'étape Atletico. Même si ça sera très, très compliqué. Parce que l'an dernier, il y a eu une autre défaite contre l'Atletico. C'était en Coupe du Roi. Donc, c'est un peu la bête noire. Et bien, on verra ça. Les amis, dites-nous en commentaire vos pronostics pour ce week-end. On espère que ce format vous aura plu. Abonnez-vous. Soutenez-nous. On est très heureux. On va franchir le cap des 32 000 abonnés. L'aventure est folle. Donc, on continue. On ne lâche rien. Et on se retrouve lundi. On espère tous les deux avec le sourire. Oui, il y a la Ligue des champions. Donc, on sera heureux. Quoi qu'il arrive. Allez, passez un peu au week-end. Oui, lundi, soyez au rendez-vous. Parce qu'on a une grosse, grosse vidéo qui va sortir. On vous tease. C'est le principe. Allez, ciao les amis. Ciao. Ciao.